Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, c'est important la santé, très important la santé, j'ai un peu mal à la gorge, j'avais un gros rhume, c'est descendu, donc là c'est la gorge, j'espère que je pourrai m'exprimer normalement, en tout cas je vais faire des efforts pour, et si je vois que ça coince, je reprendrai une autre fois, voilà. Donc écoutez mes amis, j'ai mot oui, c'est le mois de février 2023, je ne vous l'apprends pas, c'est l'année de l'éveil, l'année des révélations, de la vérité, alors qu'elle soit négative, positive, peu importe, c'est nécessaire à notre évolution, Il y a un grand nettoyage qui va s'effectuer, même ce qui est résiduel, ça va se faire, et qu'on le veuille ou pas. Et vous mes amis chez moi, je vois beaucoup d'opportunités pour vous, un nouveau départ, un changement d'environnement, je ne sais pas, mais c'est comme ça, c'est ce que j'ai reçu pour vous, pour la plupart d'entre vous, ça reste une guidance extrêmement générale, mes amis, donc voilà, si ça ne vous parle, tant mieux, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, poubelle. Et puis je vous conseille fortement, vivement, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pourquoi pas, mes amis, et sachez que chaque, on va dire, l'ascendant fait partie de vos relations avec vous et le monde extérieur, en ce qui concerne le relationnel, ce que vous échangez, ce que vous partagez, comment vous communiquez avec le monde extérieur, ça c'est l'ascendant. Le signe lunaire, c'est vous, avec vous-même, ce qui est à l'intérieur de vous, qu'on prenne conscience ou pas, c'est important de le savoir. Et ensuite, la Vénus, bien évidemment, c'est le sentimental, mais pas que, c'est aussi la beauté, la beauté, je ne sais pas ce qui se passe avec cette lumière, bon, c'est pas grave, on va laisser, c'est pas grave. La beauté, la beauté, c'est quand on voit que, au niveau, ce qui vibre en nous, au niveau du cœur, ce qui nous va pas, ce qui nous convient plus, ce qui, on a besoin d'apporter notre touche pour orner, pour apporter de la beauté, une forme de nuance beaucoup plus agréable à vos yeux. Ça peut être de votre propre personne, dire, bon, je me suis laissé aller, je n'aime pas ma peau, je n'aime pas mes cheveux, allez hop, on met notre touche, on y va, on va chez le coiffeur, on change peut-être la couleur des cheveux, une nouvelle coupe, je ne sais pas, ou alors prendre l'initiative de sculpter votre corps, s'il ne vous plaît pas, peu importe ce qui ne vous plaît pas, dans votre environnement vital, dans, par exemple, votre domaine professionnel, ramener votre touche personnelle, mettre votre talent en avant, orner, parer, mettre de la couleur, de la beauté autour de vous, et à l'intérieur de vous, bien évidemment, c'est hyper important. Allez, sans plus tarder, mes amis, je vais vous proposer différents tirages, vous prenez, bon, je fais confiance à votre, votre discernement, votre sensation, vos ressentis, n'oubliez pas, nous ne sommes là que pour vous guider, pour vous apporter peut-être des éléments, pour vous éclairer, pour vous apporter peut-être cette lumière, peut-être que vous êtes dans l'ombre, vous ne savez plus, vous ne savez pas, et vous avez besoin d'une orientation, d'une guidance, d'une guidance, ça reste une guidance, ça ne reste pas une, la vérité, c'est ça que j'ai envie de vous dire, ne vous, parce que là je vois, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impressions, de sensations, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder plein de guidances, et qui vont se fier à ces guidances. S'il vous plaît, mes amis, sachez que votre meilleur médium, votre meilleur voyant ou voyante, c'est vous, vous, ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance à ce que vous, vos sensations, écoutez-vous, soyez en connexion avec vous-même, vraiment c'est hyper important, surtout que là il va y avoir des révélations, il faut être au top, là, de la réception, j'entends, on sort nos paraboles, les antennes, poubelle c'est fini, c'est révolu, c'est obsolète, on sort nos paraboles, et puis là on se centre, on se centre, on est en connexion, de toute façon on va être en connexion, on est déjà en connexion, on accepte, on reçoit, on accepte cette vérité, même si elle n'est pas vraiment, on va dire, ça va être malaisant, mais dites-vous que c'est nécessaire pour votre propre évolution personnelle, vous voulez apprendre, grandir, ok, expérimentez, vous ne voulez pas, ça, ça vous voit, et de toute façon l'univers va tout faire pour que vous soyez dans votre chemin de vie, votre destinée. Allez, c'est parti mes amis, je vais baisser la caméra, et puis je vous fais confiance, prenez vraiment ce qui vibre en vous, uniquement ce qui vibre en vous. Allez, je prends l'oracle psychique pour voir dans quel état d'esprit vous allez rentrer, et être durant tout ce mois de février, puis même, je marque février, mais ce n'est pas que février, ça un peu aussi, ça déborde un peu sur le mois de mars. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver, pour tout le monde. On accepte, on n'accepte pas. On prend notre courage à deux mains, et on a foi en nous, on a foi en notre destinée, on a foi à l'univers, on a foi en la vie, on y va. Il y a de la nouveauté, pour tout un chacun. Alors, ça peut être dans un domaine bien spécifique, comme dans tous les domaines de votre existence. Cela dépend de votre acheminement jusqu'à présent, les choix que vous avez pu faire, etc., etc. Je demande. Merci. Je demande. Merci. Une carte, je prends une carte. Il y en a deux. Parfait, super. Yes. Passion enflammée. Yes, ça vibre en vous. Le vivant reprend le pouvoir. Ça vibre. Vous êtes passionné par une situation, une relation. Ne vous enflammez pas trop. Faites attention. La passion, c'est à double tranchant. Mes amis, soyez réaliste. Soyez ancré. Et, je vous l'ai dit, il y a une vérité, un aveu, une révélation qui va vous apporter l'équilibre. Et vous le savez, vous le ressentez, vous le ressentez, mes amis, vous le ressentez énormément. Mais, vous n'êtes pas trop sûr. Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous ne savez pas quoi, ni comment, au demeurant. Qu'est-ce qu'on s'en fiche. Mais, soyez prêts, prêtes. Parce que, je vous l'ai dit, dès le départ. Et, regardez, il y a des... Ce n'est pas un nouveau commencement. C'est plusieurs commencements. Si vous l'acceptez, bien évidemment. Mais, on vous demande, la carte qui fâche, surtout vous, mes amis, attendre son heure. Ça arrivera. Au moment défini par l'univers. C'est le timing divin. Donc, quand on vous demande d'attendre, finalement, d'attendre l'heure, ou d'être patient, c'est qu'il y a des choses à régler. On vous donne le temps, finalement. Pas pour vous léser. Bien au contraire, on vous laisse ce temps. Avant que la nouveauté arrive, avant que ce que vous désirez arrive, soit vraiment concret, on vous laisse le temps de régulariser, ou de mettre en place des choses, pour être prêt au moment venu. Obstacles et défis. Solitude. Patience et triomphe. Bon. Vous êtes actuellement, peut-être dernièrement, ou depuis plusieurs mois, même des fois pour certaines personnes, je dirais plusieurs années, où vous rencontrez toujours des obstacles, des blocages, des défis, des épreuves. Ok. On vous a demandé de vous... d'être ok avec vous-même, de ne pas avoir peur d'être avec vous-même. Vous avez besoin d'être en reliance avec votre intériorité pour être dans le calme, parce que ça, c'est angoissant, c'est stressant, c'est déstabilisant, pour retrouver votre calme, pour être beaucoup plus objectif. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, cette femme, je vois un bouquin, elle a des connaissances, elle a du savoir, ou en tout cas, s'informe. Elle cherche à comprendre, à avoir des informations nécessaires pour dépasser les défis, les épreuves, les obstacles. Et à partir de ces informations que vous allez obtenir par votre curiosité naturelle, aller chercher les informations dans les bouquins, sur Internet, peu importe. Mais il se peut que déjà vous-même... Moi, je vois que vous avez les connaissances déjà. Il y a des personnes là qui ont déjà la connaissance. Mais ils sont tellement perturbés, ils voient ça déjà. Ils sont restés là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur les épreuves et les défis. Ils ne sont pas en mode solution. Comment dépasser cela ? Mais vous allez y être amenés à vous révéler à vous-même pour enfin triompher. Ça demandera du temps, de la patience, du calme, du recentrage. J'entends beaucoup de recentrage. Pour pouvoir vous libérer et dépasser ce qui vous tirez vers le bas, ce qui vous éprouvez émotionnellement et au niveau physique aussi. C'est ce que je reçois et mentalement. En tout cas, il y a le triomphe. Moi, la résultante, excusez-moi, mais c'est ce que je vois. C'est la résultante. En plus, avec ce qu'on a vu en dodo deck, advienne que pourra, mais en attendant, moi, je vois, ce que je reçois, c'est que, oui, vous êtes dans cette situation, mais ça va se décanter. Ayez confiance. Vraiment, ayez confiance, mes amis. Je vais vous mettre une carte en ce qui concerne le domaine pro. Alors, pro, ça peut être professionnel pour ceux qui travaillent et des projets pour ceux qui ne travaillent plus. Mes amis, les retraités. Ensuite, je vous mettrai une carte en ce qui concerne le relationnel et le sentimental. Je vais compléter, bien évidemment, avec d'autres oracles. Ensuite, je vous mettrai une carte concernant votre développement personnel, pardon, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous preniez conscience ou pas. Il y a peut-être des choses à comprendre, à accepter, à libérer, à... Voilà. Et, pour terminer, l'argent, bien évidemment, dans ce bas-monde, c'est un outil nécessaire à la réalisation de nos souhaits. Tout simplement, ce n'est pas évident à avoir. Ça, c'est clair. Surtout avec la conjoncture actuelle. Il y a une libération aussi pour vous. Il y a une libération qui va se faire. Un soulagement, une paix retournée. Il était temps. Waouh, 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 waouh. Relationnel, ça ne va pas. Mais, c'est nécessaire. C'est ce que je reçois. C'est nécessaire. Alors, il y en a une que j'ai vue. Elle est magnifique. Et une que je n'ai pas vue. En tout cas, elle est magnifique. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes vraiment en pleine connexion avec le monde invisible. Peu importe comment vous l'appelez. Un dieu, Jésus, Allah, les anges, les archanges, les maîtres ascensionniers, peu importe. En tout cas, vous êtes reliés avec le cosmos. Faites attention à qui vous vous reliez. Parce qu'il y a des entités qui ne sont pas très gentilles. J'ai envie de vous dire. Mais vous savez, parce que vous êtes protégés. Parce que j'ai vu une carte, vraiment, vous êtes vraiment bien protégés. Et c'est tant mieux. Vous êtes un carrefour de votre vie, mes amis. Le temps vous est compté. C'est ce que je reçois. Le temps vous est compté. Waouh. C'est beau. La nativité, il y a un commencement, il y a un nouveau départ. En général. Après, en particulier, nous allons le faire ensemble. Waouh. J'ai toussé un bon coup là. Ça fait du bien. Ouh. Il y a un nouveau commencement par rapport à un abus de confiance. Vous êtes sentis trahis. D'ordre énergétique. On vous a pompé énormément d'énergie, mes amis. Il y a un entourage ou une personne toxique autour de vous qui voudrait nous. Ou alors, ça peut être des personnes ou une personne en particulier qui a un comportement d'intérêt qui vous a manipulé qui a été là par intérêt. On vous a peut-être volé ou caché des choses. Nous allons voir ça. Pro. cloître, repli sur soi, isolement, enfermement. Vous êtes à la recherche, vous vous êtes isolé. Il y a des personnes qui sont en arrêt de maladie, en accident de travail ou en chômage technique. C'est ce que je reçois. Et là, il y a des peurs, il y a des craintes. Et d'autres, ils vont être beaucoup plus visionnaires. Ils ne vont pas s'arrêter à ça. Ils vont dire, bon, et si je suis licencié, et si je ne reprends pas mon travail, et si, et si, et si, quelles sont les, des autres voies que je pourrais emprunter. Il y a un bilan là à faire. Sur votre domaine professionnel ou alors sur des projets. Nous allons voir ça de suite. Avec le petit renommement pour nos amis. J'aime pour le mois de février, s'il vous plaît, merci. Mais tout le monde s'en va. C'est le troisième signe, non, le cinquième là que je fais. Mais tout le monde a cette carte. On met les voiles, on tourne le dos et on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. On quitte. On quitte doucement, mais sûrement. Mais on y va tranquille. Pour d'autres, c'est au niveau émotionnel. Moi, ce que je reçois, il y a eu beaucoup d'émotions. Alors, d'émotions non maîtrisées. Comme, peut-être, une déception, une tristesse, une colère, une forme d'injustice pour certaines personnes. En tout cas, il y a une transformation là-dessus. Il y a une prise de conscience aussi pour certaines personnes. J'entends, pour une femme, par rapport à une femme. Pour une femme ou par rapport à une femme. Il y a un conflit là et ça met fin à un engagement. c'est par rapport à une communauté, j'entends. Voilà, il y a des conflits. Il y a des conflits d'intérêts, j'entends. des conflits par rapport à ce qui vous tient à cœur. Vraiment. Vous voulez venir, je la prends quand même. Ah ! Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Waouh, super. Bon. En tout cas, là, mes amis, je vais prendre les trois dernières cartes. Il y a quelque chose qui vibre en vous. Il y a quelque chose, il y a un désir profond d'assouvir une envie là, une passion. Quelque chose qui vibre en vous, qui vous tient vraiment à cœur. Et vous allez faire les démarches nécessaires. Ça ne va pas être sans complications, bien évidemment. D'où cette patience. Prenez votre mal en patience. Sachez que l'administration française ou l'administration européenne est très, très, très pas compliquée, mais latente. En tout cas, vous allez avoir une surprise, une aide, une opportunité, une chose qui vous arrive inopinément, un message, je ne sais quoi, quelqu'un peut-être qui viendra vous aider pour mettre en marche en tout cas, cette personne ou cette chose qui arrive, c'est pur, c'est sain, c'est harmonieux, c'est équilibrant et ce qui vous ravit, ça vous tient vraiment à cœur. Ça va pouvoir solutionner votre problématique ou vous libérer d'un poids de ça là, qui vous fait mal. Ça grignote. Votre énergie vitale. En tout cas, ça serait, de toute façon, vous avez le triomphe, peu importe ce que vous allez entreprendre, ça sera la réussite. Et si j'ai envie de vous apporter ma petite touche personnelle pour accélérer le move, pour que ça soit vraiment rendu réel, concret, permettez-vous dans la journée de dire tout ce que j'entreprends, je le réussis, tout ce que j'entreprends, je le réussis, ou je réussis, tout ce que j'entreprends, peu importe, c'est comme vous voulez. Et le dire plusieurs fois dans la journée, quand vous le pouvez, quand vous y pensez, sous votre douche, au volant de votre voiture, de votre mobilette, de votre moto, de... d'un 4x4, peu importe. Dès que vous le sentez, dès que vous avez envie, dites-le. Dites-le. Et vibrez-le surtout, c'est hyper important. Vous allez attirer plus vite les choses à vous et les belles choses. Et vous allez réussir facilement, plus facilement, pas facilement, je mentirais, plus facilement les choses à dépasser. Ouais, là, il y a des conflits. 33, maître ascensionné, allez voir sur internet le 33. Là, ici, je ne peux pas vous expliquer vraiment le 33. Il y a plein de choses à dire. sinon, la vidéo, elle ferait plus de... peut-être toute la journée. Ce n'est pas le but, mes amis. Mais je vous invite fortement à aller voir le 33. Il y a des conseils pour vous. Il y a des messages personnels pour vous. Il y a les maîtres ascensionnés qui veulent vous envoyer un message. Il y a des disputes, des conflits, des querelles, des désaccords, peut-être des procédures aussi. Pourquoi pas ? Mais j'espère pas. J'espère pas pour vous. Eh, il y a des papiers, là. Donc, c'est long. Ça va être long. S'il y a une procédure, peut-être que pour des personnes, il y a un divorce. Il y a un désengagement par rapport à une révélation, par rapport à, peut-être pour certaines personnes, des schémas répétitifs. C'est ce que je reçois. On va voir ça tout de suite. pour nos amis. J'ai mots qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le mois de février. Je demande quelques cartes et je ferai un tirage. Je ferai par la suite, après ça, je ferai un tirage sentimental, relationnel. Là, je vais prendre quelques cartes, pour situer un peu ce chemin de bique. Si ça vous concerne, bien évidemment, si tout va bien chez vous, ne mettez pas de huile sur le feu. Mes amis, restez au calme, tranquille, et puis, priorisez ce qui est à prioriser, bien évidemment, ce qui est important et qui est cher à votre cœur. Il y a de l'abondance, c'est par rapport à l'argent, par rapport au... Ouais. Peut-être des opportunités que vous avez loupées à cause de cette personne, on ne vous a pas dit. Mais n'oublions pas, regardez, un activité à cause... Regardez, c'est un peu relative, moi je ne sais pas, je ressens l'ail là, pour le pro, et c'est une reliance là. Il y a une reliance. Ouais. Pardon. Alors, c'est quoi toutes ces cartes ? Je demande encore, allez, je vais vous demander mes anges de grâce. Je demande avec grâce et humilité toutes les petites cartes. Toutes les petites cartes. Alors bon, on parle de trois ans, ça fait trois ans que c'est dur. On se rabiboche, on reprend, on revient, on repart, on revient, on repart, on revient. Ce n'est pas repart, c'est on se dispute, ça ne va pas. C'est cyclique et c'est répétitif, c'est des schémas répétitifs. Je vais aller les chercher. S'il vous plaît, merci. Vous allez avoir un déclic. Je vous ai dit, il y a des révélations qui se font toute l'année et durant le premier semestre. Et le deuxième, c'est pour acter, pour avancer. Donc là, vous allez avoir un déclic, une révélation, peu importe comment, peut-être l'univers, peut-être par rapport à ce que vous allez entendre inopinément. Ce que vous allez voir, ce que vous allez, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y aura un déclic. par rapport à un homme. Et pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, ce n'est pas celui qui est avec vous, qui vit avec vous. C'est une autre personne. Vous allez avoir un déclic par rapport à cette personne qui est extérieure à votre environnement intime. Attendez. Ah, pardon. Ok. Chance. Là, voilà cette chance. Cet homme arrive. Cet homme arrive vers vous. Ou vous allez être en face de cet homme ou il va vous appeler ou je ne sais quoi. Cet homme est là, pas par hasard. L'univers vous l'envoie. Voir peut-être pour vous tester sur ce que vous avez pu comprendre. Ce que vous avez pu expérimenter. Qui vous a donné des leçons de vie. Ou que sais-je. En tout cas, cet homme est là avec des bonnes intentions. La chance, c'est une carte extrêmement positive, mes amis. Donc, soyez objectifs. Écoutez votre cœur. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons ? Je vous l'ai dit, vous êtes guidés, vous allez ressentir. Cet homme arrive vers vous, ça fait longtemps que vous savez que peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur en dehors de votre relation l'actuelle qui n'est pas bien du tout. Elle est toxique là. Je vois que là, pour l'instant, elle est vraiment au niveau énergétique. C'est très, très, très bas. C'est très, très bas. Ne rentrez pas dans le jeu de votre autre. Vous allez être amené à vibrer encore bas. Vous êtes là pour vibrer haut, haut et très haut. Donc, restez avec vos énergies. ne vous laissez pas amener vers ses énergies à cette personne, que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, elle vous met des bâtons dans les roues et ça ne va pas comme il avait été dit. C'est ce que je reçois. En tout cas, cet homme, mes amis, un nuage guérison, consultante, il y a un chemin à prendre. Il y a un changement, il y a par rapport à une vibration bien, bien, il y a des papillons dans le ventre. Donc, ça vibre. Ça vibre fort. Ça vibre très fort. À un point où vous n'avez plus la maîtrise. Et c'est dans votre intérêt de plus d'avoir cette maîtrise émotionnelle. Laissez faire. Lâchez prise. Soyez curieux. Parce que c'est une bonne opportunité pour vous. Ça va vous amener à un grand changement que vous le vouliez ou pas. Et oui, par rapport à un bien immobilier, peu importe le bien. En tout cas, vous allez avoir une déclaration. Et, je pense que cette personne, vous la connaissez. Parce que c'est mutuel. Il y a une attirance inévitable. Et il y aura une invitation. Ce sera peut-être un prétexte pour cette personne de vous inviter à un concert. Une chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. À vous. Ce que vous aimez. Comme loisir. comme sorti. Comme niveau culturel, au niveau artistique, au niveau plaisir. Votre cœur, il va vibrer. Il va vibrer. Et c'est beau. Développement personnel. Waouh ! En tout cas, si vous êtes angoissé, si vous sentez emmêlé, embourbé, tracassé, bloqué, vous allez être libéré. Il y a la solution qui arrive. Et c'est l'univers qui vous l'envoie. Je vous l'ai dit. Ce que j'ai ressenti très très fort. L'univers est avec vous. C'est un super allié de l'univers. Il n'y a pas plus. En tout cas, non, je ne parle pas de moi. Je n'ai pas le droit de vous influencer en quoi que ce soit. Ayez confiance en vos intuitions. Ayez confiance en ce que vous recevez. Et c'est surtout sur votre destinée, votre chemin de vie. Donc, on ne loupe pas ce coche. Ça serait ballot, mes amis. Ça serait vraiment ballot. Allez, on va aller voir avec le Médéor pour voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Est-ce qu'il y a à savoir ? Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Quelques cartons. Je vais les chercher. On dit ça aussi. Bon, écoutez. Waouh ! Il y a une libération, hein ? Il y a une libération, là. Il y a un changement imminent et vous le ressentez. Mais vous ne savez pas quoi. Ou il y en a, ils savent. Bien sûr qu'ils savent. Mais la plupart d'entre vous, non. Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Quelqu'un. Vous ne savez pas quand, comment. Et au demeurant, on s'en fiche. Laissez faire. Détendez-vous. Vaquez à des occupations nécessaires à votre évolution. Moi, je vois que là, aïe, là, voilà. Dispute, conflit, jugement, peur d'être jugé, peur d'être pointé du doigt, peur des candidatons. Il y a un pardon. Et libération d'un blocage. Je vous l'ai dit, avec la clé, regardez. Regardez la coïncidence. Regardez la synchronicité. Regardez-moi ça. Vraiment. Vous allez comprendre des choses par rapport aux disputes, aux relationnels. Je vois qu'il y a un souci au niveau relationnel. Comment vous discutez ? Peut-être que vous êtes trop tranchante, tranchante. Peut-être que vous ne mettez pas trop de rondeur. Ça, ça parle à certaines personnes. Pas beaucoup. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il y a ça qu'il peut y avoir... Ce n'est pas forcément de votre faute. Attention. Parce que là, vous vous culpabilisez assez. Donc, non. C'est une façon d'entreprendre cette relation. Il y a une façon à changer. Je ne sais pas quoi, mais voilà. C'est ce que je reçois. Donc, vous allez comprendre. Il y a un pardon de votre part, même pour vous. Pardonnez-vous déjà vous-même. Ça vous permet de vous libérer de beaucoup de poids négatifs. Et vous allez enfin... Et vous allez enfin... Oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui vous bloquez par rapport à des conflits, des disputes. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez enfin pardonner. Ou il y a quelqu'un qui va vous demander de le pardonner. Il y a un pardon à faire, mais je vois là, ce n'est pas vous. Ce n'est pas l'autre. C'est vous. Il y a un pardon à faire à soi-même. Vous êtes trop exigeant envers vous-même, trop dur avec vous-même. Apportez-vous plus d'amour, de soin, de compassion, de douceur. C'est ce que je reçois pour vous. En tout cas, c'est de bonnes cures. Et c'est important. Le hasard. Donc, il y a une chance, un hasard, une coïncidence, une synchronicité, un événement qui va arriver boum boum, bada boum boum boum. Un inopinément de façon très surprenante. Vous n'allez pas vous y attendre. Et qui va débloquer une situation. C'est ce que je reçois pour ça. Maintenant, nous allons voir au niveau avec le petit le normand, s'il vous plaît. Par rapport à un entourage, par rapport à vos relations, ce niveau relationnel. Vous allez rencontrer, peut-être, il y a des personnes là qui vont rencontrer une personne dans un lieu public où vous allez être amené et aller dans un lieu public. Vous allez peut-être vous asseoir. Je donne ça. C'est un exemple là, mes amis. Vous allez entendre une conversation qui va vous dire « Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Oh, je n'y ai pas pensé. » Et patati et patata. Vous voyez ? Ça peut être ça. Ça peut être par rapport à une personne de votre entourage. Qui va vous révéler quelque chose et qui va vous donner ce déclic. Ouais. Qui va vous donner, finalement, là, vous êtes à la croisée de votre parcours initiatique, existentiel. J'ai envie de vous dire « Et là, vous allez être amené à faire votre choix. Vous étiez incertain et vous allez prendre une direction nouvelle. Un chemin bien précis, mes amis. Waouh ! » Et il y a un engagement, une pérennité. C'est une valeur sûre. Il y a une personne, quelque chose qui va... Et puis, regardez, 33, 44, il ne manque plus que le 22, le 11, et puis ça y est, on y est. Ça y est, c'est les maîtres nombres. Donc, allez voir, ça, c'est pour une stabilité. Une stabilité dans le temps. Une concrétisation. Une affirmation de soi. Dans le matériel. Dans la concrétisation d'un projet bien réel. Bien factuel. Il y a bien... C'est pour un engagement. Vous allez vous... Grâce à un entourage, une personne de votre entourage, par rapport à un lieu public, vous allez avoir ce décri qui vous orientait et faire ma choix. Devoir prendre une décision. De vous diriger vers une voie pour vous apporter la stabilité, la sécurité, la pérennité dans un engagement, une officialisation, un partenariat, une association, peu importe. Ça peut être un engagement auprès d'une institution, d'une banque ou par rapport à un engagement d'un prêt, peu importe que ça soit au niveau peut-être d'un particulier. On va vous aider à obtenir ce que vous désirez. Avec les moyens, on va vous donner les moyens de réussir et de vous décanter d'une situation pour vous orienter vers un nouveau commencement. Voilà, mes amis. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour, je vous l'ai promis. Je sais que vous adorez. Pourtant, il y a plein de chaînes qui parlent que de ça. Il ne faut pas que ce soit une boulimie non plus, mes amis, faites attention. Je préfère vous prévenir, ce n'est pas bon. ce n'est pas bon de trop s'alimenter de choses et d'autres concernant l'amour. En soi, on le sait. On le sait. Il faut avoir confiance en soi. Il faut apprendre à se connaître beaucoup mieux que ça. Bon, après, je ne vous dis ça, je ne vous dis rien, mes amis. Allez, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Mes amis, on va aller voir ça tout de suite. Pour nos amis, il y a bien un ancrage et feu vert. Il y a une relation qui va durer dans le temps, qui est ancrée de toute façon et qui va ramener beaucoup d'abondance. Et vous avez la permission, c'est OK pour vous par rapport à un engagement. Alors, je vous ai dit, c'est relationnel et sentimental, mes amis. Merci. Vous êtes vernis, je vous l'ai dit, l'univers dit, ce n'est pas possible. Et puis, attendez, regardez, 33. Là, je vous conseille fortement, vivement, et c'est dans votre intérêt d'aller voir ce 33. Là, c'est bon, vous êtes guidés par les maîtres ascensionnés. C'est les maîtres ascensionnés qui vous envoient à quelque chose, donc, gratitude infinie. Vous êtes trop dans votre mental, c'est ce que je reçois pour vous. Vous êtes trop dans votre mental. Oh ! Qui va vous apporter un peu plus de douceur et de tendresse, de compassion, de respect. Il y a une personne là qui vous respecte, qui vous aime profondément. Peut-être, c'est personne qui arrive. Il y a une complicité. Il va y avoir une complicité ou alors il y a déjà une complicité qui va qu'en grandissant, en expansion, j'entends. Ah, une libération. Vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vous ramener pour certaines personnes, réaliser que vous êtes la personne la plus importante. vous allez vous ramener un peu plus de douceur et vous libérer des personnes ou des relations ou un état d'esprit qui vous tirent vers le bas, qui vous plombez, qui vous bloquez. Une révélation de toute façon. Ça, c'est une opportunité, une révélation. Mais bien, bien, réconciliation. Alors, il y a des personnes qui vont se réconcilier avec une personne avec laquelle vous avez eu un conflit, un conflit, peu importe lequel. Et puis, il y a d'autres qui vont avoir cette chance, cette opportunité, un déclic, une révélation qui va faire qu'au lieu d'être en conflit avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec vous-même et accepter ce qui doit être et ce qui est. Ça reste un terrain général, mes amis. Ah, il y a une réconciliation au niveau d'un. Eh, eh, regarde. Deux brosses à dents, deux petits nounours. Alors là, c'est pas deux, regardez, deux. Il y a eu des conflits, ok. Il y a eu de la dualité, ok. Deux. Mais il y a une union et on repart à zéro. C'est possible. Et là, la carte centrale, c'est bien le couple. Donc, on officialise, on se met en couple, on s'associe, on s'unifie, on s'unit, pardon, non, on s'unit, pardon, on s'unit. Il y a encore le oui. Il y a la permission de se libérer de tout ce qui pouvait être bloquant pour vous, ce qui vous ennuye, ce qui vous agace. c'est réconciliation et il y a un retour d'harmonie pour une construction, pour une stabilité retrouvée et on repart à zéro. C'est beau, hein ? On vous a unis spirituellement pour expérimenter quelque chose. Tous les deux. On ne vous a pas mis tous les deux sur le même chemin par hasard. C'est ce que je reçois pour vous. durée. Je vous ai dit, ça faisait longtemps mais ça durera encore si vous le permettez, bien évidemment et si vous en avez envie. C'est un couple qui tient là. C'est deux personnes qui sont liées. c'est un contrat d'amaran. Ça, je le reçois mais à 100, 200%. Alors, il y a peut-être des personnes là qui ont toujours les mêmes jalousies. C'est à cause des jalousies. Il y a de la jalousie, de la possessivité. Mais ayez confiance. Ou il y a des personnes qui envient votre couple, qui vous jalousent aussi. C'est possible. En tout cas, permettez-vous. Il y a des personnes qui sont exclusives là. à votre autre ou vous-même. Vous êtes une personne qui est exclusive. Donc, ménagez votre jalousie parce que ça fait des dégâts au niveau physique et psychique. Tempérez. Là, il y a un manque de confiance. La peur de perdre. La peur de l'abandon. Il y a la blessure de l'abandon et du rejet là. Et de la trahison. Et même pour certaines personnes, de l'humiliation. Donc, il y a quelque chose à travailler sur la jalousie si elle vous est propre à vous. Et si c'est une personne de l'extérieur, il y a une communication à avoir. Personne n'appartient à personne. On ne s'approprie. Pas une personne. Un vivant. Une vivante. Rien ne nous appartient dans cette terre. Sur cette terre. À part notre conscience. Notre état d'être. On est responsable. On n'est pas responsable de ce qui nous entoure. Pas forcément. En tout cas, pas comme ça. On ne s'approprie pas à une personne. On a confiance. Ayez confiance. Peut-être que cette personne, elle est jalouse. Elle veut vous que vous soyez avec elle, que vous vivez auprès d'elle, qui impose des conditions, qui ne permet pas certaines libertés. À vous de voir si vous êtes en concordance avec cette personne. Sinon, il y a des choses à régler. Parce que là, il y a un nouveau départ, mais sur un changement. Il y a un changement pour un nouveau départ. En tout cas, ayez confiance. Il y a juste des choses que vous libérez. Ou cette personne est en train de se libérer de la jalousie. Elle a fait un travail sur elle. Vous, vous libérez de la jalousie. Ou alors, vous deux, l'un ou l'autre, vous faites fi des personnes jalouses et envieuses. autour de vous. Mais protégez-vous. Parce que je reçois. En tout cas, vous avez 4-4. 3-3, 4-4, rebelote. C'est un signe, un sacré andouille. On l'avait tout à l'heure. Je vous conseille fortement, mes amis. J'aimerais bien vous imposer d'y aller, mais bon, non, je n'ai pas le droit. Je ne veux pas vous influencer. Mais je serai vous, j'irai voir quand même. Parce que ça, c'est du lourd. C'est votre chemin de vie, c'est votre destinée. Là, vous êtes dans un parcours de mission d'amont. Soyez bon. Soyez dans la compassion. Déjà avec vous-même. Déjà avec vous-même. C'est ce que je reçois. Déjà avec vous-même. Vous êtes trop exigeant avec vous-même. C'est un constat, c'est aucunement un reproche. Je ne suis pas là pour vous pointer du doigt et encore moins pour vous juger. absolument pas. Je suis là pour essayer de vous conseiller, de vous apporter la lumière. Là, je vous conseille fortement d'être bon, de prendre, de comprendre ce qui s'est passé par rapport à cette crise, à ces conflits, à ces prises de tête, à ce relationnel qui est conflictuel. Ce ou c'est. Il y a des promesses. A priori, ça n'a pas été tenu. Des promesses par intérêt. Vous avez été lésé. Vous avez semblé être lésé. Il y a un équilibre trouvé. Il y a une rencontre pour certaines personnes. Et cette rencontre, elle est vraiment sincère, loyale. Vous allez faire la rencontre d'une personne pour certaines personnes qui va vous amener à une compréhension nouvelle, une compréhension de libération. En tout cas, c'est joli. C'est à vous de voir. Vous avez toutes les cartes en main, mes amis. Et vous avez assez d'expérience, de lucidité pour savoir comment vous orienter et où est votre chemin de vie. Nous allons voir au niveau message qu'est-ce qu'on a à vous conseiller, à vous donner comme message. Apprendre à laisser, mes amis. Ça fait beaucoup, là. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, communiquez. Mettez les choses au cœur. Parlez avec amour. Parlez avec votre cœur et pas avec votre tête. Mettez la raison de côté. Parlez avec votre cœur ce qui vibre en vous. Soyez honnête avec vous-même. N'ayez pas peur de vous dévoiler tel que vous êtes. Et je dirai avec compassion aussi. Mais compassion avec vous-même d'abord. Voilà. On vous dit lâchez prise et relaxez-vous. Roses, violets, verts, waouh, puis l'arc-en-ciel. Vous êtes bénis, mes amis. Vous êtes quittés. Donc, détendez-vous. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. réceptionnez. Surtout vous, les femmes. Vous êtes réceptives. Vous êtes un canal réceptif. Donc, soyez, permettez-vous de prendre rendez-vous avec vous-même et de façon régulière et peut-être pas quotidienne mais ça serait bien. Franchement, ça serait bien. De ne pas avoir peur d'être seul avec soi-même. pour vous comprendre beaucoup mieux, pour apprendre à vous connaître aussi. C'est ce que je reçois pour vous. Lâchez prise et ayez foi et confiance. On peut parler de changer de décor, donc changer d'environnement, changer de... ça peut être... Reprenez votre souffle. Il y a une détente à avoir. Un temps de repos. de relaxation. Amusez-vous. Mettez votre enfant en avant. Ça fait longtemps qu'il était dans l'ombre. Les devoirs, les responsabilités sont des faits. Il y a aussi l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Écoutez-le. Écoutez-le. Puis, comme j'aime à le dire, il y a beaucoup d'enfants intérieurs. moi, la première qui a été mise au piquet et qui... qui n'avait rien fait. Il était puni dans son coin et il n'avait rien fait. Donc, sortez-le de son coin, apportez-lui de la douceur, de la compassion et apportez-lui le bonheur qu'il mérite. réparer les dégâts. Il y a des choses à remettre. D'où la patience. Il y a des choses à remettre en place. Il y a des choses à aligner, à rééquilibrer, à couper, à accepter, à accueillir, peu importe. C'est à vous de voir selon votre situation, votre état d'esprit, votre état d'être. Et prenez le temps. Si vous ne sentez pas que c'est le bon moment pour vous, il n'y a aucun souci. Chacun son rythme. Mais Dieu fait marche arrière. Parlez à Dieu. Vous voyez ? Dieu est là. L'univers est avec vous. La source est là. Vous semblez perdu pour certaines personnes. Vous ne savez plus où est la sortie, où est le chemin à prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avancer, s'asseoir, attendre. Vous êtes perdus. Prenez le temps d'où cette solitude de vous retrouver. Plus on est au calme, beaucoup plus on est objectif. Ce n'est pas français, mais vous m'avez compris. Voilà, mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous de vous faire ces différents tirages. Jamais, c'est le but. C'est le but de vous ouvrir des possibilités, vous apporter cette révélation peut-être. On ne sait jamais. En tout cas, moi, je vous souhaite que ces différents tirages vous ont parlé et vous permettent de vous... de retrouver le calme, la paix en vous. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. C'est pour ça que je n'arrête pas de le dire. Donc, écoutez, vous me direz en commentaire, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Ne lâchez rien. Mes amis, ne lâchez rien. N'oubliez pas, vous êtes bénis. Vous êtes entourés, guidés, aimés, protégés. Et vous êtes protégés. Donc, ne doutez pas. Ne doutez pas un seul instant. Et faites confiance. Faites-vous confiance. Puis, amusez-vous un peu. Vous avez besoin de vous amuser. Vous avez été dans des épreuves très émotionnellement parlant. On va dire que c'était très impactant. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous libérer de tous ces poids, tous ces soucis. Permettez-vous d'aller vous s'amuser. Après, vous voyez ce qui vous amuse. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très vite. N'oubliez pas, je vous aime. Au revoir, mes amis.